On s'est dit qu'il fallait pas que tu restes tout seul. Bonjour, Mala. Bonjour. Bonjour, Maurice. Je suis vraiment désolée pour la mort de votre frère. Mes condoléances. Adrien va dire bonjour à ton oncle et à ta tante. Non, je veux pas vous. Le papier est un pistolet de chirif. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, celui-là. Bon, on va manger une glace tous les trois. Ça vous dit, une bonne glace ? Oui. Et nous, alors ? Bon, allez, on y va. Vous êtes bon, papi ? On est bien, là, tous les trois, non ? On se demande pourquoi maman veut pas rester avec papa. C'est vrai qu'elle a de plus que moi, t'as tapé au brésilien. Oui ! Ah, non ! Ah ! Enfant ! Allez, Adrien ! Non ! Je sais qu'enfin ! Non, là, là, allez, Adrien ! Oh, papa ! Oh, papa ! Pendant une semaine, j'avais les cheveux que j'arrivais même pas à me coiffer. Il y avait l'électricité dedans. Et puis... Il est où, Adrien, qui l'a pas amené à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Quoi? En Pologne. Avec Malay et Maurice. Tu es malade ou tu es idiot? Tu as perdu la tête. Tu as levé mon fils pour l'amener en Pologne. Non, je ne l'ai pas enlevé. Arrête de dramatiser comme ça. Je le ramène dans trois jours, on va juste enterrer son papi et puis on revient. Enterrer son papi? Non, mais tu te rends compte une seconde de ce que tu me dis là? Tu as perdu la tête. Il n'a que 600, Adrien. Calme-toi. Non, mais il voulait venir avec moi. Je voulais t'en parler. J'étais sûr que tu refuserais, mais j'allais le faire. Bon. Tiens, vas-y parler à ta mère. Allô, maman? Oh, mon cœur, ça va? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman va te faire un très, très, très vite. Tu ne t'inquiètes pas, mon bébé. Je n'ai pas envie de rentrer. J'ai envie d'aller enterrer papi dans son voyage. J'ai envie d'être avec papa, Malay, Maurice, papi. Bon. Passons à l'idiot de ton père. Tu vois, il va bien. Il veut rester avec nous. Mais j'en sais, enfin... Tu me ramènes mon fils le plus vite possible. Oh non, seulement je te coupe la garde alternée. Mais j'appelle vraiment les flics. Et puis je te coupe les couilles. Et puis je te les fais bouffer. Comme ça, t'arrêteras de te foutre de ma gueule. Mais non, je ne me fous pas de ta gueule. Comme ça, elle était d'accord, hein? Arrête! C'est pas vrai, quoi! Non, mais... Non. Mais non. Mais c'est pas à toi que je parle, évidemment, que non. Mais non, mais au contraire, moi, je te trouve fabuleuse, divine, superbe. Et sexy, drôle, tout ça, fantastique. Et pas casse-couille du tout. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer!